Dans les années 27-28 après Jésus-Christ, un prophète vêtu de poils de chameau, nourri de sauterelles et de miel sauvage, apparaît sur les rives du Jourdain. Sa voix crie dans toute la Palestine, c'est Jean-Baptiste qui annonce à tous la venue de Jésus. Par le don de Dieu, il lui est permis de le voir, de le baptiser, de le toucher et de le présenter à toute l'humanité. Voici l'agneau de Dieu. Cela a été dit seulement de Jésus-Christ dans toute l'histoire de l'humanité. Ni Bouddha, ni Mahomet et personne n'a osé se présenter ainsi. Otez le péché du monde, le péché du cœur de l'homme et personne n'a été présenté ainsi. Voici l'anneau de Dieu. Seul de Jésus, cela a été dit alors par Jean-Baptiste. Pour bien comprendre cette métaphore messianique de l'anneau de Dieu, il faut entrer dans la conscience du peuple d'Israël. Israël, dont le nom signifie « Dieu montre sa force », condense toute l'histoire du salut. Ce nom donné à Jacob par l'ange de Dieu après une nuit de combat, dans Genèse 32, verset 28, désigna d'abord le peuple des douze tribus d'Israël, dont la vocation était d'être le témoin du Dieu unique et l'annonciateur du Messie. Puis, par une mystérieuse loi de sélection, le véritable Israël se réduit au royaume de David ou à la maison de Jacob. Puis, il se réduisit de nouveau au seul déporté de Babylone. Puis, au petit reste d'Israël, de pauvres et humbles qui, après l'exil de 538 avant Jésus-Christ, se regroupèrent à Jérusalem. Enfin, avec Jésus-Marie et Joseph, s'est formé le nouveau Israël, l'église du Christ Jésus, celui à qui s'appliqueront pleinement les paroles du prophète Isaïe qui dira « Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur ». Jésus devient alors la lumière des nations qui illumine chaque homme. Si le cœur humain s'ouvre à la parole de Dieu, tout se transfigure. C'est précisément là l'annonce du nouveau temps où tout change parce que Dieu se fait l'un de nous et l'homme décide de faire confiance à Dieu. Tout le changement dont on a besoin dans ce monde vient évidemment de là. Il faudrait que l'homme se convertisse dans totalement à Dieu et ce n'est qu'ainsi que l'homme peut considérer les autres comme ses semblables, frères et sœurs, et évitera de faire du mal pour partager les richesses naturelles que nous avons, que Dieu a mises dans nos mains, que nous pouvons partager avec les autres. Et ce n'est qu'ainsi que le monde peut changer en commençant par changer nos cœurs. C'est à juste titre que le baptiste présente alors Jésus à l'humanité tout entière. Voici l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce titre messianique de l'agneau a condensé toute la théologie de la rédemption avec l'image du serviteur souffrant et de l'agneau pascal qui se laisse conduire à l'abattoir dans le sang, libère le peuple du péché et scelle la nouvelle alliance. Nous nous souvenons de la cérémonie juive qui célèbre chaque année le jour de l'expiation appelée « Yom Kippour ». La réconciliation et le pardon se faisaient dans le secret du sein des saints derrière le voile du sanctuaire. Le grand prêtre devait confesser avec le peuple les péchés sur la tête du bouc expiatoire, appelé aussi le bouc émissaire. C'est de là que vient l'expression française du bouc émissaire. Qui était envoyé à Azavel, c'est-à-dire laissé en sacrifice dans le désert pour mourir avec tous les péchés du peuple et du grand prêtre. Mais avec le nouveau peuple de Dieu que nous sommes, il n'y a pas besoin de sacrifier un bouc. Mais Jésus lui-même étant le grand prêtre par excellence, se sacrifie sur la croix hors les murs de Jérusalem. Et ce jour-là, le voile du temple se déchira en deux du haut en bas, rendant inutile le secret du sanctuaire dans lequel nous pouvons tous entrer désormais pour louer Dieu et voir Dieu face à face. Il n'y a plus le secret du sein des saints. Tous nous avons accès au sein des saints pour toucher et voir Dieu parler avec Dieu. C'est grâce à Jésus que nous avons accès à ce sein des saints. Si les dieux antiques exigeaient des sacrifices au peuple, notre Dieu unique se sacrifie lui-même pour son peuple. Et c'est l'unique vrai Dieu et vrai homme qui le fait, devenant pour nous l'agneau qui enlève le péché du monde. Pas seulement les péchés des hommes, c'est-à-dire les inclinations vers le mal, mais aussi et surtout le péché du monde. Quel est ce péché ? C'est la révolte contre Dieu, la désobéissance à sa volonté du salut. Il y a une grande nuance à faire entre les péchés du cœur des hommes et le péché du monde. Les péchés du cœur des hommes, ces inclinations, ces velléités vers le mal. Mais le péché du monde, c'est la désobéissance à Dieu, à la volonté de Dieu, c'est la révolte contre Dieu. C'est donc à chacun de nous que revient de rendre témoignage comme Saint Paul, ensemble avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si tu es le plus grand pécheur, tu as ta place dans le cœur de Dieu. Corinthe, cette grande ville portuaire de la Grèce, peuplée d'un demi-million d'habitants en ce temps-là, était corrompue de pornographie et de bassesse morale. Mais Paul y fit fleurir une grande communauté chrétienne avec la parole de conversion. Et Corinthe deviendra cette grande ville qui accueillera la parole de Dieu à travers Saint Paul. Et donc, il n'y a pas de plus grand pécheur qui ne peut bénéficier de l'amour et du pardon de Dieu. Tous, bons et mauvais, nous sommes appelés à la conversion et nous pouvons recevoir le pardon de Dieu pour ressembler à son dessein d'amour pour chacun et chacune de nous. Et c'est là que l'amour de Dieu est incommensurable. La miséricorde de Dieu est incommensurable parce que cette miséricorde s'ouvre à toutes et à tous. Personne n'est si pécheur au point qu'il soit rejeté totalement par Dieu. Et donc, personne ne doit se considérer comme sale et immergé dans la saleté qui ne peut pas être lavée de toute souillure pour être embrassée par Dieu. Car Dieu veut sauver tout le monde, il veut exclure personne. Et il faudrait que nous ayons la maléabilité pour nous laisser conduire par son amour. Mais surtout, suivre Jean-Baptiste qui nous montre Jésus, l'anneau de Dieu. Suivre Jésus parce que c'est lui qui enlève tous nos péchés, nos péchés personnels mais aussi le péché du monde pour nous donner accès au salut. Et nous devons arriver tous au salut. Mais pour y arriver, il faudrait que nous puissions emboîter le pas à la sollicitation de Dieu qu'il nous fait chaque jour comme aujourd'hui à travers cette vidéo. Le Seigneur nous parle, il veut nous sauver. Mais il faudrait que nous puissions nous donner à son amour. Alors, chers frères, chères sœurs, toi aussi tu peux changer. Ne perds pas de temps, suis Jésus sincèrement et entièrement. Donne-toi à Jésus car c'est lui qui nous sauve. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Priez pour moi comme je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Abbé Staphen Yannil Nkodia, serviteur inutile.